Notre Dieu, merci, et c'est dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a de bénéfice, vous asseyez. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Je pense que pour ceux qui savent très bien, nous comprennent, je viens d'un voyage, ça fait pratiquement deux semaines que je suis là, j'étais pratiquement deux avions dans les États-Unis, la mairie, ce sont les États qui sont séparés, c'est les pays, ensemble, qu'on appelle les États-Unis. J'étais là-bas en pleine délivrance, donc j'ai eu beaucoup de délivrance, ça fait 14 jours que je suis là, je dois me reposer, voilà, je dois me reposer, je fais un effort pour être là, mais j'ai un problème de santé, si je ne me repose pas, ce n'est pas bon pour mon corps physique, voilà. Donc je disais aux gens, j'allais commencer à avoir des édins parce que le sang de sucre, la cause de la fatigue, voilà. Il faudrait que je me repose un peu, tout ça. Souvent les gens viennent, ils ne savent pas que le prophète est un être humain, souvent ils ne savent pas ça. Mais je pense que quand vous venez, vous devez comprendre que le prophète, c'est vrai que vous avez des problèmes, c'est vrai. Je suis vraiment conscient de ce que vous vivez. Mais en même temps, je viens d'un voyage, j'étais pratiquement seul, au niveau des ministères qui étaient à l'étranger. J'étais au fou, au moulin, par rapport à les différentes délivrances. Donc il faut que je prenne soin de mon corps, que je me repose et que je sois en mesure d'avoir fait un bon rendement. En principe, tout ça, je devais me reposer, mais comme on avait déjà préparé le conseil, je suis rentré comme ça dedans, mais j'écoute souvent sur mon corps. Si mon corps est fatigué, il faut que je me repose. Le seul remède contre la fatigue, c'est le repos. Il n'y a pas autre chose que le repos. Au départ, je prenais le CACMI et j'ai constaté que j'avais des édèmes. Le médecin m'a dit, non, il y a trop d'énergie dans ton corps, tu n'as pas besoin de prendre. La seule chose, c'est de se reposer. Donc, par moments, il faut me comprendre. Le prophète Crasson n'est plus pour la Côte d'Ivoire, il est pour le monde. Il est pour le monde. Et même quand je ne suis pas ici, je règle les problèmes de l'étranger chez moi à la maison. Il y a les SMS auxquels je réponds, il y a les mails auxquels je réponds, il y a beaucoup de choses auxquelles je réponds. Donc, par moments, il faut me comprendre. Si le prophète est fatigué, comprenez qu'il est fatigué, il ne faut pas trop de pression. Et d'ailleurs, je n'aime pas qu'on met trop de pression parce que la spiritualité n'aime pas ça. Voilà, le domaine dans lequel nous sommes, c'est un domaine purement spirituel. Ce n'est pas physique. Où on doit faire ce que vous voulez. Et voilà, donc, c'est pour cela que j'ai mis un peu de retard. Sinon, en principe, je rentrais assez rapidement. Mais j'ai décidé de passer ici. Nous sommes en pleine fin d'année. Nous sommes en train de préparer la fin d'année. Et tout ça, c'est important. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des problèmes et tout ça. Mais en même temps, je viens d'un voyage. Sans tout ne pas me répéter, je viens d'un voyage. Et ce n'est pas facile même pour moi. Ça fait deux mois hors du pays. Donc personnellement, je suis en train de régler beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à régler. Voilà, donc je suis en train de régler beaucoup de choses. Il faudra me comprendre. Amen. Voilà. Parce que je suis au bureau aussi, il y a beaucoup de choses que je règle. Ça fait deux semaines d'absence hors du pays. Il y a beaucoup de choses que je règle. Il y a beaucoup de choses... Deux mois. À deux mois autant pour moi. Deux mois plus tôt. Deux mois hors du pays. Donc il y a beaucoup de choses que je règle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en règle. Parce que nous sommes en train de rentrer en nouvelle année. Amen. Voilà que Dieu vous le dit. Nous sommes en fin d'année. Ça veut dire qu'on est en train de finir l'année. N'est-ce pas ? Oui, c'est qui vous a été, ça vous ajusterait. Non. Il faut participer pour voir que vous êtes là. Nous sommes en fin d'année, c'est ça ? Amen. Oui. Quand on dit fin, ça veut dire quoi ? Il y a des choses que je pose comme question. Quand on dit on a fin ? Terminé. On attend de finir... L'année. N'est-ce pas ? Ça va s'arrêter. Ok. Ça veut dire que l'année est en train de... L'année. La question qu'il doit te poser avant d'aborder la nouvelle année, qu'est-ce que tu as retenu de cette année 2016 ? N'est-ce pas ? Combien ? Le bilan, c'est-à-dire l'année 2016, tu as retenu quoi de ça ? Il y a eu quoi ? Parce que souvent, il y a des choses qui vous arrivent, ce sont des expériences. N'est-ce pas ? Des expériences. Tu as vécu de telles choses qui te plait peut-être plus bizarres, mais qu'est-ce que tu as retenu de cette bizarrerie-là ? C'est important. Parce que Dieu crée des choses, beaucoup vous retenez des choses. Oh, vous voyez ça mal. Oh, quand Dieu permet des choses, il va y retenir quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu ? Donc, on fait le bilan. On s'assoit. Le problème de nous, les Africains, on aime trop l'improvisation. N'est-ce pas ? On aime bien ça. Donnez l'agenda. Un Africain, il ne va pas exploiter ça. Un premier mois de janvier, le comptant, il note. Et puis après, février, c'est quelque part. Oh, le bloc, on dit agenda, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser des choses. N'est-ce pas ? Mais ce qui concerne la vie. Donc, c'est la semaine. Nous sommes la première semaine de la fin de l'année. C'est là où on doit s'asseoir et réfléchir et commencer à planifier les choses par rapport à 2017. C'est pas en 2017, on va vouloir faire un champ de manioc. C'est pas en 2017, moi, je viens d'ouvrir un marasin de temps. C'est pas en 2017, on va vouloir, c'est maintenant. Et quand on a des projets, Dieu lui donne des moyens, n'est-ce pas, la provision pour accomplir, n'est-ce pas, ce projet. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu de 2016 ? Généralement, Dieu, dans sa souveraineté, il va vous faire traverser des moments. N'est-ce pas ? Ok. Il vous fera traverser des moments. C'est difficile. Or, c'est une école. Amen. Or, c'est une école. Pour former Israël, il a fallu qu'Israël traverse la traversure du désert. La traversure du désert, c'était vraiment difficile pour le peuple. Mais en même temps, tous ceux qui n'étaient pas destinés à entrer en canal sont tous morts dans le désert. Ils tentent de puirer Israël. Donc, il y a des moments où Dieu te fait traverser des choses. Pour te former. Pour t'enseigner beaucoup de choses. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous comprenez que ce n'est pas avec tout le monde qu'on avance. Vous comprenez ? Non, non, non. Ce n'est pas avec tout le monde. Tes fréquentations en 2016, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ils t'ont fréquenté. Ça t'a apporté quoi ? Agua était toujours en train de rire quoi ? Ça t'a apporté quoi cette fréquentation ? Or, ça a parti d'une rencontre qu'on peut détruire ta destinée. Et à partir d'une rencontre, tu peux avoir une élévation. Tu as travaillé avec tes personnes, il t'a fréquenté. Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Comme bénédiction. Sinon, on ne réfléchit pas à ça. Mais les gens qui sont en face de vous, ce sont ces personnes qui peuvent vous bénir quand vous élevez. Donc, j'ai rencontré telle personne, telle personne, durant 2016. Il y a eu quel bénéfique ? Sinon, il y a des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer. Ça s'impose à vous. Si vous ne voulez pas séparer avec cette personne, vous avez le 2016 qui est en train de traîner avec vous. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Moi, je sais ce qui est retenu. Je sais les gens avec qui je dois plus marcher en 2017. Ce n'est pas un péché. Amen. La Bible dit, si ton bras gauche est plutôt une occasion de chute, il faut couper le bras gauche. Je coupe le bras gauche. C'est une parole biblique. Ce n'est pas forcément un péché. Si tu as rencontré quelqu'un qui t'a mis dans une situation difficile, il faut l'oublier. Parce que la Bible, on ne joue pas avec ça. Jésus dit, parmi vous, il y a un ennemi et il n'a pas tenu compte de même à l'écale l'ennemi qu'on appelle Judas, mais il n'a pas livré. Il l'a livré. N'est-ce pas ? Ça n'est pas ou bien ? Je sais pas, on est secret de la vie. Ce sont les secrets de terre à terre. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit rire. C'est vrai qu'on sourit. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on doit faire amitié. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a un ami, c'est un intime. Vous savez, je l'ai qui on partage tout. Or, ce n'est pas tout le monde qu'on partage certaines choses. Tu as rencontré quelqu'un qui a partagé beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Sinon, ça ne t'a pas profité. Coupe avec lui. Ce n'est pas un péché. Coupe avec lui. C'est comme le palmier quand on est grandit. Il y a des branches qui tombent. Il y a des personnes qui doivent tomber. Tu dois te séparer de certaines personnes. C'est ce que vous devez retenir. Il y a la connexion. Il y a une sale connexion. Tu as rencontré des gens. C'est comme une connexion. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une connexion. Ça peut t'apporter des bonnes choses comme des mauvaises choses. La rencontre que tu as eue avec telle personne par rapport à l'affaire, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Sinon, frère, la vie, ce n'est pas un amusement. Bonsoir, reste dans ton coin. Moi, je suis dans mon coin. Je ne suis pas venu pour ma mille sur cette terre. Si vous n'apprenez pas à dire non à certaines relations, il sera difficile pour vous d'être béni. C'est pour ça que Dieu pour bénir Abraham, il a dit « C'est pas toi de ton neveu qu'est l'autre. » « C'est pas toi de l'autre. » Mais quand il s'est séparé de l'autre, où l'autre allait loger ? À Sodome. À Sodome. N'est-ce pas ? Quand on dit Sodome, j'avais sodomisé des gars. Fais l'amour par l'anus. Excusez-moi. Pour que vous puissiez comprendre. Sodomiser quelqu'un c'est faire l'amour dans l'anus. Dans un pays de pédés. Tu n'es pas pédé, tu fais quoi les pédés ? Oui, bien. Puis tu es à l'aise, tu es à la villa là-bas, tu manges, tu dors. Sa vraie nature se révèle. Quand il s'est séparé d'Abraham là, il s'est retrouvé à Sodome. Sodomisé. Ça veut dire village des pédés. Donc Abraham a eu raison de se séparer d'eux. Où marchaient les gens ? Ils ont une autre nature. C'est vrai, il ne peut pas vous présenter la vraie nature. C'est des masques. Ils font semblant d'être avec vous. Mais la vraie nature est là. C'est ça que prenez la peine d'avoir le discernement et d'étudier les gens. On n'apprend pas à étudier les gens, on prend tout ce qui vient. Ce n'est pas tout ce qui vient que vous devez prendre. Jésus dit, le royaume des cieux est comme un filet qui est jeté dans l'eau. Quand on rétue le filet, ça prend des résidus. Ça prend tout ce qui vient. Mais on met. Le péché utile. Il prend ce qui est bon, il jette à l'eau ce qui est mauvais. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous retenez de vos relations en 2016 ? Ce n'est pas tout le monde qui compte très mal en 2017. C'est pour ça que je vous conseille ceux qui ont le Facebook, vous bloquez déjà les gens qui ne vous dit pas j'aime, j'aime, d'abord bloquez-les. Moi, j'ai commencé à faire toi les gens dans mon Facebook. Tu es dans mon Facebook, tu ne dis pas j'aime ma publication, tu cherches quoi ? Tu sais que tu es un espion, donc je te bloque. Quand on est amis, c'est pour que tu aimes mes publications. Amen. Si on n'est plus amis, quand tu es amis, quand je fais une publication sur Facebook, tu dis pas j'aime, je te bloque. Tu sais que tu es un espion, tu es différent par rapport à mes activités, ça ne te dit rien. Même pas j'aime, même pas coucou, oh bonjour, tu me dirais, mais tu fais quoi, tu fais quoi dans mes amis ? Oh, vous n'allez pas en train de tout ça ? Oh, il y a des gens qui peuvent être là en train de vous suivre. Ils prennent le temps et vous suivre. La stratégie du diable, c'est de vous étudier. Ils prennent son temps. Le temps, ils prennent son temps. Ça vaut qui ça vaut ça ? Ça vaut ce que je crois. Eux, ils prennent leur temps et ils vous suivent pour vous qu'ils vous mettent à terre un jour. C'est que vous arrive des chutes là. Ça vient de loin. Mais ça ne veut pas de maintenant. Quand Jésus a dit ce monsieur, c'est Judas, il va me traiter. Il n'a pas traité à la fin. Prière a changé ça ? Jésus est le plus grand prière là. Il a changé le cas de Judas. Non, dites-moi la vérité. Est-ce que Jésus a prié ? Non. Qui est le plus grand que Jésus ? Toi, tu as une fois fait je ne sais. 10, 40 jours. 10 jours même là-même, ta langue va s'automber. Même 3 jours, là-même, ton cerveau a été explosé. Tu vois Nomi partout dans ta vision. Et le jeune, c'est terrible. Le deuxième, tu vois, dans ta vision. Jésus a fait 40 jours de jeune. Est-ce qu'il a changé le cas de Judas ? Non. Mais toi, tu remarques, tu as vu que le monsieur il n'est pas sincère. Voici le grand signe. Je ne veux pas de signe. Le grand signe. D'abord, le mensonge. Vous avez l'impression que la personne n'est pas sincère dans ses paroles. Elle n'est pas véridique. Ça, c'est d'abord un signe. Elle ne respecte pas ses rendez-vous peut-être. Elle ne respecte pas sa parole. Qu'elle dit les choses, elle ne respecte pas. Ça, c'est-à-dire des grands signes. Elle ne t'a jamais soutenu. Ça dit, tout ce que tu fais c'est en sens unique. C'est toi qui fais, lui ne fais pas. Il ne t'a jamais aidé. Il ne t'a jamais appelé même. Il ne t'a jamais dit, bon, vraiment, je prie pour toi. Tu sens que c'est toi ce qui fait. Tu apportes, lui n'apporte rien. Il faut quoi toi ? Quand tu fais le champ de cacao, tu rigales, lui, il ne produit pas, tu ne coupes pas le pied. Attendez, quand tu fais le champ de cacao, le cacao, il ne donne pas. Ou ne couper pas ça ? Ou couper ça ? Toute relation, tu en donnes profiter. Lui, il a une relation, et puis tu as l'impression que tu es en sens unique. C'est toi qui fais, c'est toi qui fais. On sait. Il finira par te détruire un jour. Les gars, dis donc, on est en sens par rapport à un intérêt. Tu mets, je vais t'aider demain. C'est comme ça. Nous, on suit Dieu à cause du ciel. Qui est venu à l'église parce qu'il aime le Seigneur ? Qui ? Ce n'est pas sonci à cause des sons qui est venu à l'église. On a laissé Jack Daniel, le whisky, il est venu au Seigneur. Qui est venu au Seigneur qui dit non, il aime le Seigneur ? Ce n'est pas sûr que les sorciers nous ont poursuivis. Maintenant, on est venu à l'église. Sinon, on pouvait qu'il y ait des belins dans les quartiers. Les monteurs de chercher des formes des gens. C'est à cause des sorciers qui sont venus à l'église. Quelqu'un est venu à l'église et qui dit qu'il aime le Seigneur ? Le Seigneur est gentil. Je suis venu à l'église. C'est faux. C'est à cause de la sorcellerie. C'est parce qu'on a attaqué. Donc, on a su le Seigneur par rapport à l'intérêt. Le gars, il est dans ta vie. Tu as mis avec lui, il ne t'apporte rien. Et tu continues d'être avec lui. Ou même, vous avez les petits Judas à côté où vous les voyez là les yeux et puis ça vous dirait ou ils disent qu'ils vont changer. Judas, il a changé. Amen. Donc, il faut un toilettage. Il y a des choses pour changer. Moi, aujourd'hui, je suis amour. Je ne suis pas dans le fait des sentiments. Quand je regarde je n'ai pas prêt pour moi. Je ne suis pas prêt pour toi aussi. Amen. Parce qu'il faut que la personne, tu dirais aimer le monde qu'il a donné. N'est-ce pas ? Il a fait un geste. Toi, tu m'aimes là. Quel est le geste que tu fais ? Ça vous qu'il donne un fait d'amour ? il ne t'aime pas. Tu vas le sentir. Quand quelqu'un t'aime, tu verras le geste. Dieu aimait le monde qu'il a donné son fils unique. par amour. On était tous les parents sorciers des lignes à cause de nous. L'amour qu'il a pour nous, il a donné sa vie. Il avait quel intérêt à donner sa vie ? Mais l'amour nous pousse à poser un acte. Est-ce qu'il t'a une fois protégé ? Pendant qu'il a l'air dans le sud, est-ce qu'il te protège ? Non. Qu'est-ce qu'il a pu te poser comme acte ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Et puis, tu es dans ta vie. C'est un parasite. Or, s'il y a trop de parasites, frère, tu vas mourir de béli-béli. C'est-à-dire, tu es là, tu es là, tu es la barre de vitamines dans ton corps, ton pied, c'est en soi. C'est-à-dire qu'un être humain, chaque fois, chaque trois mois, il se déparasitait. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont jamais déparasité. Ils ont vers l'amour, c'est des licornes, éléphants. On a condamné. Si on entend, normalement, c'est déparasité. Parce qu'on prend des parasites partout. Donc, il y a des parasites qui sont en train d'aller avec vous dans une destinée. Et c'est à eux que vous partagez. Eux, ils n'ont jamais partagé et vous n'ont jamais rien donné de secret. Et c'est à eux que vous vous confiez. Vous vous basez sur quoi? Sur quel principe? Tout ça, vous devez réfléchir. Frère, on ne joue pas la vie. Mais c'est une banque de discernement. Un petit sorcier va te détruire. Vous pensez la sorcière vie, là. La sorcière, il y a des étapes, il y a des dimensions de sorcellerie. Les sorciers, vous voyez, les plus grands hypocrites sont les sorciers. Amen. Ce n'est pas que ce n'est pas n'importe qui qui va rentrer et je vois la maison. Moi, je n'amène pas tout mon chemin. La vie dit, il y a deux prostituées. Elles sont allées dormies. Les deux. L'autre dit, ah, quand ma caméra n'a pas de maison, elle est bêchée. c'est qu'elle est bêchée, là. Elle se couchait sur son enfant et la fait mort. Elle a fait le croc du bébé. On t'éberge et c'est toi qui vole le bébé de Kama, quelqu'un. C'est celui qui vit chez toi, qui est mieux placé, te détruit. Tu marches avec qui ? Tu as vécu tout le temps en 2016. Tu as vu tes compagnons. Ça t'apportait quoi ? Amen. Moi, je ne marche pas n'importe qui. Je marche avec quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. Même s'il n'a pas l'argent, ces idées, il y a besoin de ça. Marchez les gens comme ça. Vous les nourrissiez tout le temps. Ils ne vous apportaient rien. Et puis, vous vivez avec eux. Et puis, ça, eux, vous vous confiez. Ils finiront pour vous tuer. Dieu même dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Dieu même dit, tu dois avoir mon amour. Si ça vacille comme ça, la maman, je te vomirai de ma bouche. Et puis, vous acceptez les choses. Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. c'est la parole de Dieu. Vos cœurs, c'est plus que Dieu ou bien. Dieu est là à 100%. Il dit, il faut les mettre à 100%. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez les gens, quand quelqu'un, quand quelqu'un toi l'a dit, c'est ça, ou bien, Dieu nous a donné quand même le discernement. Amen. Il y a des petits choux d'ailleurs remarqués. Petites choses. Amen. C'est pour ça, moi, quand je suis avec quelqu'un, je prends trois mois pour l'étudier. En trois mois, vous allez connaître la vie des quelqu'un. C'est pour ça qu'on fait trois mois de stage. Après trois mois, on dit, ok, on peut t'engager. J'étudie les gens. Leur rendement, ils sont vers toi. Est-ce qu'ils sont prêts te faire avancer ? Est-ce qu'ils inquiètent de ton rendement ? Est-ce qu'ils sont prêts à te protéger ? Est-ce qu'ils sont prêts à te faire avancer ? Dans leurs idées, est-ce que je peux te faire avancer ? Sinon, méfiez-vous d'eux. Amen. C'est 2016. Tu as rencontré qui ? Et celui qui t'a rencontré là, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Abraham a rencontré les anges, ils lui ont donné le jour où il devait naître. Isaac, Isaac, il avait de sourire. Vous rencontrez les gens, vous pleurez seulement. vous pleurez seulement. Vous pleurez seulement quand les anges ont rencontré Abraham et lui ont donné la date pour laquelle devait naître Isaac, qui avait de sourire. Moi, je vais rencontrer des gens qui m'ont apporté le sourire. 2017, c'est une année de sourire. D'abondance. Séparez-vous de tous ceux qui vous ont pas pleuré. C'est pas être méchant. C'est le Biblique. La Biblique dit que si ton bras gauche te fait toujours chuter. Celui qui t'énerve toujours, qui te mène tout la peau. Chuter. Vous savez, il y a la version hébraïque. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Si quelqu'un, ton bras gauche te fait avoir toujours des problèmes, tu écrits toujours des difficultés, on n'est pas que tu es dans les problèmes, il faut couper ça. Amen. Est-ce que vous m'avez saisie ? La lumière est ici. Amen. C'est un message de réveil, de conscience. Pour dire 2016, c'est pas tout le monde qui rentre en 2017. Tu as vécu 2016. Qu'est-ce que tu as détenu en 2016 ? Toi ? Celui qui t'a fait pleurer, il est toujours là ? Oui. Mais il faut croire toi. Et il faut quoi ? Vous rencontrez des gens qui vous font toujours pleurer, c'est vous qui, il a porté à votre vie et vous êtes toujours scoché à la vie. C'est difficile. Amen. Il faut commencer à te séparer de tous ceux qui ne sont pas utiles. Il faut commencer à te séparer de toutes ces personnes que tu as une fois rencontrées. Il faut commencer à réfléchir les rencontres que tu as eues. Est-ce que ça t'a vraiment profité ou non ? Or, généralement, c'est cette personne qui sont beaucoup exigeants, c'est cette personne qui sont vraiment très bizarres. Il faut comment... J'ai rencontré telle personne. Ça m'a apporté quoi ? Est-ce que ça m'a apporté une bénédiction ? Sinon, je coupe. Moi, en 2017, là, d'hier à ma demi, j'ai des petites réunions, j'ai des gens, il y a des choses que je ne me trouve pas ici. C'est comme ça. C'est ça, il faut mettre un toilettage dans ta vie. Il faut commencer à faire un toilettage. La vie, là, ce n'est pas un amusement. Il y a des gens qui sont en voies dans ta destinée. S'il n'est pas une mâche même plus rite, c'est qu'ils ne sont pas sont arrêtés. Il y a des gens qui sont là pour un temps. Ils sont là pour un temps. S'ils ne vont plus au même lieu que toi, frère, il n'a qu'à s'arrêter. Puis toi, tu continues ton chemin. Ils marchent au même rit que toi. Maintenant, il ne peut plus aller même plus... OK, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour un temps. Ils sont là pour deux mois. Ils sont là pour un an. Ils sont là pour juste pour un temps. Il faut faire le discernement. Dieu le rend. leur mission c'est fini. Et c'est eux qui veulent te remballer en 2017. Ils vont tout gâter. Tu vas beau faire, ils vont gâter. Parce que leur mission est terminée. C'est ce discernement que tu peux avoir. Alléluia. Tu peux avoir de ce discernement. Tu sais, toi, tu m'as pas de quoi. Non. Mais tu m'as pas de quoi depuis. Tu me défends même pas près de mes ennemis. Au contraire, c'est toi qui m'exposes. Tu n'es même pas même près à me défendre. Tu m'apportais rien. Frère, tu as eu une menace pour ma vie. Tu as eu une menace pour ma vie. Je veux marcher avec des gens qui vont m'annoncer la bonne nouvelle, qui vont me dire des bonnes choses. Pas des gens qui vont me créer des problèmes. 2016, frère, ça doit t'ouvrir les yeux. Tu as vécu des choses qui ça t'ouvre les yeux. C'est à partir de ça que tu apportes l'élévation. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'on marche. 2017, ce n'est pas à tout le monde que tu vas te remercier. Ce n'est pas à tout le monde. Lui, tu es assis là comme ça. Vous pensez que c'est tout le monde qui vous aime ? Vous pensez que c'est tout le monde en ouvrant le sourire que c'est les gens qui vous portent dans le cœur ? Non. Qu'est-ce que tu as retenu de tes relations ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Ok, tu dois maintenant te choix. Ça va où partir ? Parce qu'on ne sait pas qu'on parlait partout. Il y a des endroits qui tu as fréquenté quand tu as eu des problèmes et même plus tu es plus là-bas. Il y a des personnes que tu as rencontrées où tu as eu tous les problèmes mais il ne va plus vers eux. Parce qu'il faut tirer une letion, une conclusion de tout ce qui est arrivé. c'est simple. Si tu n'es pas une conclusion, tu vas avoir des problèmes. Les mêmes choses vont se répéter. Est-ce que vous avez saisi ? Les mêmes choses se répéteront. Moi, ma prière, donne-moi le discernement pour que je puisse savoir qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Faites toujours cette prière. Je vous donne un sujet. Faites ça toujours parce que si vous ne savez pas qui sont ceux qui sont avec vous, ils finiront par revendre un matin. Lorsque Joseph a parlé de son rêve, les gens l'ont vendu. Amen. Ils l'ont pas aidé, mais l'ont vendu. Imaginez-vous, parce que Joseph n'était pas avec eux qu'il a eu l'élévation. Amen. Il n'était pas avec eux qu'il y a eu le premier ministre sur l'Égypte. Donc, il y a des gens qui doivent s'écarter de vous. Parce que tant qu'ils seront là, ils ne verront jamais, ils ne verront jamais la main de Dieu s'est manifestée dans votre vie. Votre vie de chaque jour. Et ça, c'est important. Comment vous l'amenez ? Quand vous êtes calqué par le discernement, faites comme vous voulez. Mais regardez la manière de faire des personnes. Comment les gens se comportent avec vous ? Vous allez comprendre beaucoup de choses. moi, je ne crois pas à l'homme à 100%. J'aurais déjà dit, moi, je te crois à 50%. Ça, c'est trop même. Je me remets, c'est 40%. Quand tu parles, tant qu'il n'a pas posé un acte pour mener de ma confiance, je ne crois pas en toi. Les gens de la Bible disent que c'est quand Jésus a opéré un miracle que les disciples ont cru en lui. Et les chinois ne croyaient pas en lui. Celui, c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que j'ai cru qu'était Jésus de Nazareth ? Quand vous lisez, prenez la parole de Dieu. Amen. Je suis en train de réveiller un peu votre conscience. Amen. C'est ça, c'est le message de réveil. C'est le message de réveil. Pour que tu puisses croire conscient, pour dire, 2016, j'en viens de venir, c'est 2017, c'est pas pour amusement. Amen. 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 Moi, je connais déjà les gens qui doivent chasser de ma vie. j'ai déjà fait une lisse. Vous m'avez joué la vie. J'ai dit, lui là, il ne va plus ma chère, moi, c'est là, lui là, j'ai déjà calé. C'est pas mon cas de transformer. Jésus n'a pas qu'une transformée Judas. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Nous prenons dans Jean, un, deux gens. Deux gens de chapitre, l'évangile de chapitre, Jean de chapitre 2, le verset 11. Écoutez très bien. Pour que j'ai plus courant en toi, ça dépend de toi. Tu as posé quel acte depuis mon avis et les 20 matins pour dire, non, je crois en toi. Tu m'appelles quoi? Jean chapitre 2, le verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles fit Jésus. Écoutez très bien. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il a posé un acte et ses disciples crurent en lui. Tu as fait quoi? Il est courant en toi. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bon, vous dites, non, le prophète, il faut courir en moi. Mais il est courant en toi comment? Tu as fait quoi? Non, tu n'as pas ma confiance. Mais la confiance, ça ne vient pas comme ça. Ça vient quand tu poses un acte. Tu m'as fait quoi? Puis j'avais confiance en toi. Le cœur n'entend pas ça. Tout le monde, vous connaissez le cœur. Si vous donnez ça à n'importe qui, vous allez avoir une maternelle crise cardiaque. On appelle ça un acte cardiaque. Bouh, vous êtes d'entendre, pire, 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 vous savez, vous allez venir avoir l'argent sur votre corps. C'est dans un secœur bien plombé là. Nous avons... Le cœur n'entend pas ça tout le monde. Le cœur n'entend pas ça à celui qui le mérite. La confiance là, ça c'est mérite. La confiance, vous voyez là, ça c'est mérite. C'est pas non, il doit faire confiance. On dit, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et les Jésus de Nazareth, il a parlé, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a fini de manifester sa gloire, on dit, ok, ben non, on peut croire en toi. Jésus le suivait, mais ne croit pas lui. Amen. C'est comme si il y a des gens aussi qui te suivent qui ne croient pas en toi. Amen. Alléluia. Donc, quelle est la catégorie des gens qui te suivent ? Ils te suivent pour quoi ? Il faut commencer à faire des tris. Il y a des gens qui ne t'apportent rien. pour te faire pleurer seulement. C'est des gens que vous rencontrez, vous pleurez seulement. Vous avez tous les problèmes, vous réfléchissez, c'est les problèmes seulement. Monsieur, vous n'avez plus pleuré. Qui t'avez ? Amen. 2016, 17 arrive. 2017, on est parti, et 16, on est parti, 2017 arrive. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Alléluia. Je vous conseille sur beaucoup la discrétion. Si vous sentez que vous avez des bonnes choses, soyez beaucoup discret. Tant que la chose n'a pas pris forme, n'en parlez pas de tout le monde. Amen. Or nous, on est africains, on est experts en parler. On est content, on veut tout expliquer. Or quand tu expliques, on garde en même temps. Soyez beaucoup discret. Il y a des choses qu'on n'explique pas à tout le monde. Alléluia. La transfération, ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. C'est ce qu'on appelle la catégorie des intimes. Il y a eu Jean, Jacques et Pierre qui ont vu Jésus-Christ, et Moïse et Élie sur la montagne. Ce n'est pas tout le monde qui doit tout savoir sur toi. Il y a des secrets qu'on devait avoir. Ce n'est pas tout le monde. Vous m'avez bien saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. La sorcierie entre le cagnot du terrain. Vous ne savez pas ce qui vous cause. Une seule nuit, quelqu'un peut devenir sorcier. On est un rêve et puis on devient sorcier. Il n'y a pas d'âge pour devenir sorcier. Je sais que vous êtes très prudent. On a besoin de sauver l'initié à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il faut avoir beaucoup de discernement. Le temps devient très mauvais. Le temps devient très, 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 très mauvais. Il faut que chacun d'entre nous ait le discernement. C'est à partir du discernement qu'il vient commencer à avoir beaucoup de choses. Amen. días. Aye. Sous-titrage Société Radio-Canada